Donc, on est avec la lettre A, comptabilité, la lettre A. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez été surpris par le cas que vous avez eu ce matin? Puis si oui, pourquoi? Sinon, comment vous étiez préparés pour ne pas être surpris finalement? On n'a pas été tellement surpris. On avait fait les cas des autres années, puis on s'attendait à ce qu'il y avait beaucoup de finances, puis on s'attendait à ce qu'il fallait me dire sur l'entreprise, la stratégie, tout ça. C'est sûr qu'on s'attendait à un peu plus de comptables, évidents dans la lecture du cas, mais sinon, non, ce n'était pas une grande surprise. Je pense qu'il était quand même long, par exemple. Il y avait beaucoup de... 5-30 pages, je pense. Oui, il y avait quand même beaucoup de sujets à traiter. On a peut-être été tight dans le temps, mais je pense que ça a bien été quand même. On était habitués de travailler dans le temps serré. On en avait déjà eu des très longs, aussi longs que ça, donc on était prêts à ça. OK, puis au niveau de la résolution, comment ça s'est passé? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le stress? Oui, il y a eu un peu de panique, surtout à la fin. Mais je pense que la résolution, on était habitués aussi de se diviser les tâches, puis de dire OK, on va lire les premières pages, on va se séparer ça ensuite. On était prêts à la résoudre, puis on s'est entraînés tout au long. OK, cette idée-là, je ne suis pas trop sûre de comment on va l'amener, puis je pense que jusqu'à la toute fin, on est vite en équipe. C'est sûr que quand il vient le temps de faire le PowerPoint, ça roule sur le clavier, mais je pense que ça, bien, c'est quand même... Pouvez-vous nous dire comment vous avez été formé, dans le fond, pour en arriver aux Jeux du commerce? Qu'est-ce que vous avez fait précédemment pendant toute l'année pour vous préparer à une telle compétition? Dans le fond, Mélanie Martel, la professeure désignée au D2CC à notre université, dans le fond, elle nous a aidé. Elle, elle nous a amené les derniers cas des Jeux du commerce. On a fait, dans le fond, tous les cas des Jeux du commerce, puis c'est ça, on avait des coachs avec nous. On avait probablement... pas mal tous les profs du D2CC sont venus assister à nos pitchs. Ils nous ont conseillé. Un bon encadrement. Plusieurs professeurs qui sont venus nous voir, des commentaires, des gens de l'extérieur, qui sont venus nous aider. On a eu des rencontres avec des professionnels dans des cabinets comptables, donc on était vraiment bien entourés. Au niveau de l'expérience, est-ce que, premièrement, qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui hésitent à faire le Jeux du commerce, d'une part, puis d'autre part, quelle est votre expérience par rapport aux compétitions interuniversitaires et qu'est-ce que vous croyez que ça vous apporte? En fait, c'est notre première compétition. On avait fait la compétition de KGP, qui était plus sous forme de pratique, parce que c'est de la GOP, donc c'est pas vraiment ça qu'on fait. Mais si j'avais quelque chose à conseiller, ce serait vraiment d'y aller, parce que, premièrement, moi, la façon dont je m'exprime entre le début et maintenant, c'est sûr que c'est vraiment différent à l'oral. Puis aussi, nous, c'est sûr que dans notre programme, il y a beaucoup de résolutions de cas pour se préparer au titre. Ça aide énormément, probablement, d'avoir les réflexes de résolution, tout ça. Donc, qu'il y a du bon. C'est surtout au niveau de présentation. Pour le monde qui sont gênés, surtout, à prime abord, c'est juste le fait de pratiquer autant, ça te dégêne, mais surtout si ça pratique ton articulation. Juste ta présentation en général, c'est super. Moi, j'ai aucun regret d'avoir fait les Jeux. Je recommence n'importe quand. Bon, bien, tout ce que je vous souhaite, c'est une première position, un podium. Puis, bonne chance à vous. Merci. C'est bon? OK. Merci.